Il y a dix jours, la presse italienne a annoncé qu'Emmanuel Filibert de Savoie était sur le point d'abdiquer en faveur de sa fille Vittoria. Une information que le prince a démentie auprès du magazine Gala. Le 5 juin dernier, une nouvelle complètement inattendue a secoué la presse italienne. Et pour cause, le quotidien national Corriere della sera annoncé que le prince Emmanuel Filibert de Savoie allait abdiquer en faveur de sa fille Vittoria. Dix jours plus tard, le petit-fils du dernier roi d'Italie est revenu sur cette information auprès du magazine Gala, dont la dernière édition est parue ce jeudi 15 juin. L'occasion pour lui de faire une importante mise au point. La presse a mis la charrue avant les bœufs. Ce que j'ai voulu dire, c'est que le temps venu, dans dix ou quinze ans peut-être, je céderai ma place et la gestion de la maison de Savoie à ma fille Vittoria. Tout ce que je réalise actuellement, aussi bien pour nos ordres dynastiques et culturellement au nom de la famille de Savoie, je le fais pour mes filles, Vittoria et Louisa, pour leur ouvrir une route bien plus simple que fut la mienne, déclare-t-il. Emmanuel Philibert de Savoie abdiquera quand le temps sera venu après plusieurs années d'exil à la suite de l'abolition de la monarchie italienne, la famille de Savoie a fait son retour en Italie en 2002. Emmanuel Philibert de Savoie avait alors 30 ans. J'ai dû me faire connaître, m'expliquer, parler, penser les blessures entre l'Italie et ma famille. Je pense que maintenant, les temps ont changé, peut-être grâce au travail que j'ai effectué. Aujourd'hui, je peux mener une vie plus normale dans mon pays. J'ai même réussi à me faire aimer par les Italiens, conflits-t-il. Et de réaffirmer qu'il n'abdiquera pas dans un futur proche, quitte à me répéter, quand le temps sera venu et, surtout, quand Vittoria le voudra, je n'aurai aucun problème à me mettre de côté pour la laisser prendre les reines de la maison de Savoie. Point, et puis, elle va, je l'espère, un jour se marier, avoir des enfants et à mon avis, une fois qu'elle aura accompli tout cela, elle sera prête à devenir chef de la maison de Savoie. Mais pour l'instant, elle n'a que 19 ans. Elle a le temps. Les mots tendres d'Emmanuel Philibert à sa femme Clotilde Courreau dans ce même entretien, Emmanuel Philibert de Savoie s'est également laissé aller à quelques confidences sur sa femme, l'actrice française Clotilde Courreau. Nous allons fêter nos 20 ans de mariage le 25 septembre prochain. 20 ans déjà. Notre histoire dure effectivement. Si est-il peut être grâce à l'intelligence de deux êtres qui vivent les temps modernes, qui se respectent énormément et qui sont là l'un pour l'autre. Toujours, confie le prince de Savoie, qui voue une véritable admiration à son épouse. C'est une mère exceptionnelle qui s'occupe divinement bien de nos filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada